Vive le Mme la Gouverneur ! Vive le Mme la Gouverneur ! Vive le Mme la Gouverneur ! C'est une cérémonie de remise des matériels d'assainissement et d'inauguration de la zone de transit et de tri qui a eu lieu ce mercredi à Matam. L'objectif est de professionnaliser la gestion des déchets solides dans la commune de Matam. Ce projet d'appui vient renforcer les capacités des acteurs communaux et des PME dans la pré-collecte de déchets. Le maire de Matam a remercié les partenaires techniques et financiers impliqués dans la réalisation de ce projet. Il est de mon devoir de vous rappeler que depuis 2019, la commune de Matam est en partenariat avec Enabelle Sanitaville Propre 1 dans le cadre de la professionnalisation de la gestion des déchets solides ménagers. De cette date à nos jours, plusieurs réformes ont été obtenues et qui ont permis de passer à la gestion informelle, à la gestion proportionnelle des déchets solides dans notre quartier, donc entre autres, la mise en place des organes de concertation, la mise en place du comité technique communale d'assainissement CTCR, la mobilisation et l'équipement des outils d'assainissement, l'élaboration du plan communal de gestion des déchets solides, l'élaboration d'une carte de zonage de pré-collettes, la formation sur le processus de passation des marchés publics, le lancement des TAO et le recrutement des GIE, la signature des contrats avec les prestateurs recrutés, le renforcement des capacités des acteurs communaux en matière de maîtrise d'ouvrage, l'identification des sites de construction de deux RTT, dont celle que nous inaugurons aujourd'hui. Une dont les constructions, les travaux ont avancé à plus de 80% situés dans le quartier des carrières. Et rien que la semaine dernière, nous avons reçu les équipes techniques de l'énavel sanitaire d'huile propre dans le cadre du projet de lancement des DAO pour la construction d'une autre troisième RTT située dans la zone 1 de la commune de Matin-Moscati-Mafranco. La réhabilitation des voiries, des traînages et des franchichements, avec la réhabilitation de plus de 4 rues, les trottoirs, les dalettes et les caniveaux. La formation et l'appui des GIE et la mobilisation des associations et ONG dans le cadre de la sensibilisation des populations sur le principe pour l'UAPEUR. L'appui de lutte contre la COVID et l'organisation des voyages de truque, dont un voyage d'études à Dakar et un voyage d'études à Kigali du côté de Rwanda. L'élaboration et la validation du chemin directeur dans le cadre de l'assainissement de notre commune de Matin. De ses acquis, vient s'ajouter aujourd'hui la remise de la première RTT et la tracte open à l'occasion de cette cérémonie qui nous réunit. Voici, chers invités, combien de fois le projet d'union européenne à travers et la veste sanitaire ville propre appuie les collectivités du grand colacrique. On vous remercie de passage. Mesdames et messieurs, distingués invités, je ne serai terminé à cette allocution sans rendre un nomade mérité à son Excellence le Président de la Transition, Chef de l'État, le colonel Mamadi Tumboïa et son pouvoir romain. Tous les efforts loyables consentis dans le cadre de l'amélioration du partenariat public-privé dont les impacts ne sont plus qu'approuvés. Les remerciements vont également à l'endroit des partenaires techniques et financières, et plus particulièrement à l'Union européenne, qui nécessite d'apporter son appui constant aux collectivités locales pour l'amélioration des cadres de vie. Nous réveillons également la ville de Conakry à travers Mme la Gouverneure, qui, depuis son installation, n'a ménagé aucun port dans le cadre de l'accompagnement des collectivités pour leur projet d'assainissement. Depuis plus de cinq mois, la ville de Conakry a mis, dans le cadre du projet d'assainissement de la ville de la commune de Moitame, plus de 200 millions de nœuds francs dinaires, et chaque semaine, la ville de Conakry accompagne la collectivité de Matam avec l'octroi des tractes peines et des sommes colossales dans le cadre du renforcement de nos capacités pour l'assainissement de nos collectivités et de nos quartiers. Et je puisse vous rassurer de la disponibilité, de l'engagement et la détermination de l'autorité communale à davantage à raffermir la collaboration, mais surtout à assurer le bon fonctionnement et l'entretien des infrastructures et équipements dans l'intérêt exclusif de la population de Matam. Le programme Sanida Ville-Propre, financé par l'Union européenne et exécuté par l'agence Berge de développement Enabel, accompagne les acteurs d'assainissement dans la mise en œuvre efficace de la nouvelle stratégie de professionnalisation de la gestion des déchets solides à Conakry et Kindia. Pour ce projet réalisé en faveur des populations de Matam, un milliard de francs guinéens a été financé par l'Union européenne. L'assainissement solide, c'est une priorité dans la coopération entre la Guinée et l'Union européenne. Et c'est pourquoi l'Union européenne et les gouvernements guinéens avons lancé en 2017 le programme Sanida. Un programme d'envergure en deux phases avec une contribution de l'Union européenne de 75 millions d'euros. La première phase Sanita est actuellement en cours et consiste de deux volets. Le premier volet, c'est le projet sanitaire du propre, mis en œuvre par Enabel, pour l'organisation de la gestion des déchets solides à Conakry et à Kindia et un volet sanitaire du durable, mis en œuvre par nos collègues de Polo Habitat. Nous avons déjà commencé la deuxième phase de Sanita avec le démarrage du projet sanitaire du propre 2 qui étendra la gestion des déchets solides à trois communes voisins de Conakry, donc à savoir Manéa, Coyard ou Breka. A terme, nous comptons de financer avec nos amis de la coopération française, l'AFD, la construction d'un centre d'influencement technique, une décharge à Paris-Daudet pour compléter la filière de gestion des déchets solides dans le Grand Conakry. Ces opérations confirment que la bonne gestion des déchets à Conakry est un sujet qui tient l'Union Européenne au cœur. Et pour voir le cas, permettez-moi, mesdames et messieurs, de souligner deux raisons. D'abord, une bonne gestion des déchets peut avoir un impact positif énorme sur la santé des citoyens et le développement de la ville. Une ville propre, une matamme propre, aura un impact immédiat sur la santé des résidents. Mais une bonne gestion des déchets impliquera aussi la création d'emplois durables dans tous les quartiers de Conakry. Un Conakry propre avec des quartiers propres pourra aussi attirer des investissements qui pourront minimiser la croissance économique. Deuxièmement, vous savez que tout l'impact que les déchets peuvent avoir sur l'environnement, des déchets qui ne sont pas mis en décharge ou recyclés finissent malheureusement dans l'océan, dans les mangroves ou finissent par être brûlés en plein air. Nous partageons tout, la même planète et nous ne pouvons pas avoir une planète propre sans un Conakry propre. avec ce enlutri et de transis comme avec le matériel volant, l'Union européenne contribue à renforcer la capacité d'intervention de la commune de Matar en matière de salubrité publique. Dans l'ensemble, avec cet accru, nous voulons renforcer le maîtrisage d'ouvrage des communes conformément aux côtes des collectivités locales en Guinée et bien sûr la durabilité joue un rôle important. L'entretien et le rénouvellement des matériaux et des infrastructures est essentiel pour assurer durablement la salubrité de la commune. Après tout, ces investissements servent l'intérêt collectif. L'inauguration aujourd'hui de cette zone d'étri de transfert n'est bien sûr que le début d'un processus. Il est maintenant à tout d'assurer l'opérationnalisation et la pérennisation de cette infrastructure pour pouvoir se réaliser l'objectif d'un conakry propre pour les générations présentes et futures. C'est tout de même un grand plaisir pour nous en tant qu'agence d'exécution d'assister à cette cérémonie. C'est l'aboutissement d'un long travail de fonds menés avec la commune. Cette infrastructure et ses équipements sont essentiels pour que la commune puisse assurer sa compétence d'assainissement tel que le prévoit le Code des collectivités locales et puisse offrir des services performants à ses citoyens. Cette infrastructure d'une valeur d'un milliard va permettre de professionnaliser la précollecte au profit des GIE que la commune vient de recruter et qui viennent d'être équipés avec des matériels roulants performants. Il y a également la livraison de matériels roulants qui va permettre au service d'assainissement et d'entretien de la commune d'être plus réactif dans ses interventions pour rendre sur son territoire. Je dois souligner que cet investissement comme ça a été rappelé par M. Le Maire constitue la partie visible de l'immense travail qui a déjà été accompli depuis plusieurs années avec la commune. Je ne répéterai pas mais c'est vrai qu'il y a un plan communal de gestion des déchets, un service technique, un schéma directeur, autant d'éléments qui vont contribuer à permettre à la commune et aux communes de Conakry de mieux gérer l'assainissement et l'insalubrité. Il est également important de souligner qu'il est important que la commune et avec l'appui du conseil de l'ANASP puissent veiller à ce que ces dents soient utilisées de manière durable et au profit de l'intérêt public. Dans ce cadre, il est important de rappeler que la zone de transit et de tri reste une infrastructure socio-économique qui peut générer des recettes non fiscales à même de renouveler le matériel, l'entretenir et financer le service technique d'assainissement pour assurer le suivi de la maîtrise d'ouvrage déléguée de la commune. Pour terminer, je souhaite souligner que nous restons le programme sanitaire en tant qu'agence d'exécution et programme technique à l'entière disposition des autorités pour améliorer la salubrité publique dans la ville de Conakry et de Kinnia. En plus de la zone de transit inaugurée à l'occasion de cette cérémonie, une machine tractopelle, des tricycles, des bacs à ordure, des brouettes, des pelles et des bottes ont été mis à la disposition de la mairie de Matam. L'agence nationale de salubrité publique en ASP sous la tutelle du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation accompagne également ce programme. L'ASP en tant qu'organe de régularisation a démarré le processus de professionnalisation de la gestion des déchets à Conakry par la mise en œuvre de la stratégie validée par le gouvernement. C'est dans ce cadre qu'elle a privilégié l'accompagnement des communes pour la régularisation de la pré-collecte des déchets qui est le maillon essentiel de la chaîne dotée des communes d'infrastructures de collecte des ZTT comme nous y sommes aujourd'hui. La construction de ces ZTT a pour but de promouvoir la valorisation des déchets afin de réduire la considération du volume de déchets mis en décharge. Donc, la gestion de ces valorisations détrie des ordures car les ordures bien triées facilitent leur gestion. je profite de cette occasion au nom de mon DG pour féliciter la commune de Matam qui se finalise leur processus de recrutement des PME de collègues de la gestion des GTT avec dynamisme et promptitude. Mes revêtements vont également à l'Union européenne à Enabelle pour leur accompagnement dans ce filière du processus de développement de notre pays et la modernisation de la gestion des déchets. je ne serai terminé cette allocution sans mettre un accent sur les efforts considérables du gouvernement en sa tête le colonel Mamadi Doumouya président de la République le gouvernement à travers le ministre de la décentralisation pour l'amélioration des cadres de vie de la population guinéenne et le renforcement du statut de l'ANASP afin de rendre comme monsieur le président a toujours voulu la Guinée comme un pays propre. La gouverneure de la ville de Conakry et le secrétaire général du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation ont pris part à cette rencontre. Tous ont remercié les partenaires de l'Union européenne tout en invitant chaque acteur à la responsabilité dans la gestion des ordures. Mesdames et messieurs distingués d'ambité permettez-moi à ma qualité de présidente du conseil de ville de vous rassurer de ma disponibilité à apporter toute assistance technique nécessaire à la commune de Matam pour le bon fonctionnement de cette infrastructure dit-il publique car l'assainissement l'environnement et le cadre de vie occupent une place de choix dans le programme de développement de son excellence. Le président de la République chef de l'État chef suprême des armées de colonel Mamadi de Mouya et son gouvernement. C'est le lieu de remercier très sincèrement Enabel à travers l'Union européenne pour tous les efforts qu'il ne cesse d'apporter aux collectivités de Conakry pour la professionnalisation de la gestion des déchets solides. J'invite à cette occasion les autorités de la commune de Matam à veiller sur le bon fonctionnement de cette infrastructure et les équipements mis à leur disposition pour le bonheur de la population de Matam C'est pour moi un grand plaisir de me retrouver devant vous ce matin au nom de monsieur le ministre de l'administration du territoire pour participer à cette grande cérémonie inaugurale de ce centre de prix que je considère comme un bijou. Mesdames et messieurs au nom de monsieur le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation je voudrais rappeler aujourd'hui la problématique de l'assainissement ou de la gestion des déchets s'oppose avec actuité nous le savons tous. C'est pourquoi en plus de l'appui que les partenaires nous apportent l'effort que le gouvernement fournit il est important que chacun de nous individuellement prit c'est-à-dire la population ou les citoyens que nous sachions que nous en sommes aussi responsables au même titre que le gouvernement au même titre que les partenaires ou tout autre acteur qui pourrait nous accompagner dans cette action. J'en appelle donc au sens de responsabilité non seulement des autorités locales mais aussi de la population pour l'entretien de ce bijou qui vient de nous être offert par L'inauguration de cette nouvelle infrastructure moderne devra faciliter la pré-collecte de déchets dans les ménages par les PME et leur assiminement.